Jésus vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Et bien sûr, ça a été une semaine un peu dure, la perte de Raf Hamou, Alava Shalom, Raf Tobol, le directeur de Rohana, et beaucoup des malades, des directeurs d'école. Alors, ce n'est pas trop réjouissant ce qu'on entend, mais je vous dis quelque chose, parfois je me demande est-ce que je rêve ? Est-ce que je rêve ? Bien sûr, vous savez, lorsqu'on fait un cauchemar, on se réveille, on est soulagé, c'était un cauchemar. Mais là, ce n'est pas un cauchemar, on vit une réalité, on vit une psychose, on vit un moment que personne ne sait, c'est le tour de qui. Mais, il faut avoir laïmona. L'isho'atra qui vit et Hachem. On a la foi en Dieu. L'isho'atra. On a laïmona en toi Hachem. L'isho'atra. On attend que taïcho'a, la délivrance, qui vit et c'est l'espoir. On dit dans la prière le matin, K'avait Hachem. Mais K'avait Hachem. Devant réféter, K'avait. Parce que beaucoup de fois, on croit qu'on a l'espoir en Hachem, et après, on a des doutes. Alors, le fait qu'on dit deux fois K'avait Hachem et K'avait Hachem, deux fois on dit avoir espoir. Alors, deux fois, ça va nous confirmer, oui, oui, oui. L'autre fois, on dit deux fois la chose, ça veut dire qu'on confirme que, oui, 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 on a l'espoir en Hachem. Je vous raconte une belle histoire que j'ai lue d'un rabbin qui raconte qu'une fois, il y avait un chauffeur de taxi. C'était le mois d'Elul, le mois d'Islehot. Il accompagnait un rabbin. Le chauffeur de taxi, il n'avait pas de kippah, il n'était pas un juif. Chaque fois, il regarde le rabbin. Et le rabbin, il lui dit, ça va, tu vas bien ? Il lui a dit, je te vois et j'ai honte. J'ai dit, quoi ? Il lui dit, je te vois et j'ai honte. Je lui dis, ah bon ? De quoi tu es honte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il lui dit, je sais qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. Je sais. Et malgré tout, je ne fais rien pour m'améliorer. Je suis toujours le même. Je ne fais pas Shabbat. Et je sais que le bon Dieu me voit. Je le sais. Et j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Le rabbin, il raconte. C'est le rabbin qui raconte l'histoire. Il lui dit, tu es honte de quoi ? Il dit, j'ai honte de moi. J'ai honte de moi-même. J'ai honte que je sais parce que je sais. Ce que je fais, ce n'est pas bien. Ce que je fais, c'est faux. Je sais que le bon Dieu me regarde. Et j'ai honte. Et je sais que je vais être jugé. Et j'ai honte. J'ai honte. Le rabbin lui a dit, mon fils, tu m'as donné une leçon. Parce que ton tante parlait comme ça, moi j'ai honte de toi. J'ai honte que peut-être toi tu es un tzadik et moi je ne suis pas un tzadik. Alors moi j'ai une barbe et j'ai un chapeau. Mais j'ai honte de ce que tu es en train de me dire. Alors si toi tu as honte, alors qu'est-ce que moi je veux dire ? Moi qui connais la vérité et j'étudie la Torah du matin au soir. Alors vraiment, si jamais je fais des choses qui ne sont pas bien, quelle honte je vais avoir devant la cage pour toi plus ou moins. Bon, tu es ce que tu es. Et malgré tout, tu as honte de toi. Alors moi, qu'est-ce que je veux dire ? Mes amis, pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que aujourd'hui, Rabbi Hamoua, dans l'autre monde, il voit chacun de nous. Moi, personnellement, j'ai honte de lui. Pourquoi ? Parce que malheureusement, beaucoup de fois, il m'embrasse les mains, pas beaucoup de fois, tout le temps. Il me prend mes mains, il me les embrasse, il me les prend de force. Alors que, peut-être, je ne sais pas, si on a le même âge, je ne sais pas quoi, mais je ne me sens pas cap... Je n'ai pas ce mérite, là, qu'il m'embrasse les mains. J'ai honte, mais toi, il connaît la vérité sur moi. Alors ça, vraiment... Et qu'est-ce qu'il me disait ? Non, non, moi, je n'embrasse pas tes mains à toi, j'embrasse les mains de ton grand-père, Rabbi Aïm Pinto. Alors là aussi, j'ai encore mes deux doubles hontes. Il m'embrasse les mains parce que il voit en moi, Rabbi Aïm Pinto. Alors, vous vous rendez compte, Rabbi Aïm Pinto, il doit dire quoi ? Tu prends ma place, on t'embrasse les mains en croyant que c'est moi, et toi, qui es-tu ? Alors, maintenant, j'ai honte des deux. Bon, que Dieu fasse que que son décès soit une teshuvah pour nous. Il fasse que de là-haut, il va dire à cette corona, mets-toi dans un corner. C'est comme le match de football. Dans le match de football, il y a corner. Il y a beaucoup des fois, les joueurs, lorsque il y a un hors-jeu, je ne sais pas quoi, je ne suis pas très familier avec les jeux, plus ou moins, et ils font corner. Mais le corner, ou ils peuvent marquer un but du corner, ou même du corner, ils peuvent marquer un but. Ou bien, ça va partir en l'air. Il ne faut que Dieu fasse. Que cette corona, elle ne va pas marquer du corner, mais elle va aller nulle part, quelque part, loin de là, loin de ce monde. Et, bien, c'est d'achever qu'on soit tous en bonne et parfaite santé. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada